Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des Copains de Jeanne. Cette fois-ci, ça y est, après avoir étudié le Père et le Saint-Esprit, on va parler du Christ, de Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et on va parler des deux autres mystères importants dans notre religion. Je vous ai dit, il y a trois mystères importants, la Trinité, l'incarnation et la rédemption. On a déjà parlé de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Maintenant, on va parler de Dieu qui se fait homme et qui nous sauve de nos péchés par sa passion et sa résurrection. Alors, tout d'abord, quelques précisions de vocabulaire. On utilise le mot Jésus, Emmanuel, Christ, Messie, mais tout ça, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Le mot Messie, ça vient de l'hébreu. Le mot Christ, ça vient du grec. Et ces deux mots veulent dire la même chose, celui qui a reçu l'onction, celui qui a été sacré, comme les rois de France recevaient le sacre. Ça veut dire celui qui a été consacré tout particulièrement par Dieu pour une mission spéciale. Le prénom Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauveur. Et ces trois noms, Messie, Christ et Jésus, désignent en fait la même personne, l'envoyé de Dieu, celui qui nous sauve et qui libère le genre humain, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils. Ce sauveur de toute l'humanité, il était attendu depuis très longtemps. Juste après le péché originel, Dieu a promis à Adam et Ève de leur envoyer un sauveur. L'homme, l'être humain, par le péché originel et par tous les autres péchés qui suivront, l'homme s'est séparé de Dieu, s'est éloigné de Dieu. Et le rôle de ce sauveur, de ce Messie, ça va être de rapprocher l'homme de Dieu, de ramener l'humanité vers Dieu. Vous savez, quand vous vous disputez avec vos frères et sœurs, parfois, votre papa ou votre maman vient pour vous séparer, pour vous séparer et écouter calmement qu'est-ce que vous reprochez à l'autre, quel est le problème et comment on peut le résoudre. Cette personne qui se place entre deux autres qui se disputent, ça s'appelle un médiateur, quelqu'un qui se met au milieu, quelqu'un qui se met au milieu pour séparer ceux qui font la guerre et pour essayer de les faire discuter ensemble. Et bien Jésus, le sauveur attendu par tous les juifs de l'Ancien Testament, par tout le peuple d'Israël, c'était ce médiateur qui se met entre Dieu et l'homme pour essayer que l'homme fasse la paix avec Dieu. Cette promesse du sauveur, Dieu l'a renouvelée auprès de tous les grands personnages de l'Ancien Testament. Après Adam et Ève, Dieu l'a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à tous les grands personnages. Il leur a certifié, il les a assurés qu'un jour, parmi leur peuple, viendrait un sauveur qui rachèterait le péché de l'humanité. Et à l'époque où Jésus est venu au monde, tout le monde attendait le Messie pour ce moment précis. Dieu, on va en parler, avait fait des prophéties. Des prophéties, ce sont des annonces à l'avance de ce qui va se passer. Et Dieu avait révélé des prophéties à des personnages de l'Ancien Testament qu'on appelle du coup des prophètes. Et ces prophètes avaient donné des informations sur le temps de la venue du Messie. Et en fait, toutes ces prophéties se joignaient pour expliquer que c'était à peu près à ce moment-là que le Messie devait effectivement arriver. Regardez, je vous donne juste un exemple que les gens de l'époque avaient très bien compris, les prophéties. Souvenez-vous, on va en reparler après, quand les rois mages viennent voir le roi Hérode en lui disant, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs et nous sommes venus l'adorer. Hérode réunit tous les chefs des prêtres et il leur demande où le Messie doit-il naître. Et tout de suite, ils répondent à Bethléem. Les prophéties disent, c'est à Bethléem. Donc vous voyez, les Juifs savaient très bien interpréter, comprendre les prophéties et ils savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Autre exemple, rapidement, le vieillard Siméon. Quand Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus au temple, le vieillard Siméon reçoit le bébé Jésus dans ses bras et remercie Dieu de lui avoir permis de voir le Messie, le sauveur d'Israël. Et puis, quelques années plus tard, quand saint Jean-Baptiste commence à prêcher dans le désert, et à baptiser dans le Jourdain, les Juifs lui demandent si par hasard il ne serait pas le Messie attendu et promis par les prophètes. Et saint Jean-Baptiste devra expliquer, non, ce n'est pas moi le Christ, c'est lui en montrant Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlèvera tous les péchés du monde. Mais alors, on peut se poser une question bien normale. Pourquoi Dieu a attendu aussi longtemps pour faire venir son Fils ? Pourquoi il a attendu autant d'années, de milliers d'années, pour faire venir le Christ, pour sauver l'humanité ? Il y a plusieurs raisons possibles à ça. Tout d'abord, Dieu voulait faire comprendre à l'humanité la gravité de son péché. Vous savez, quand vous faites une petite bêtise, vous demandez pardon à papa, à maman, il vous pardonne, et c'est réglé, on passe à autre chose. Si vous faites une très grosse bêtise, peut-être, vous allez être punis un peu plus, pour que vous compreniez, pendant un temps un peu plus long, à quel point votre bêtise était grave. Mais pour l'homme, c'est pareil. Nos péchés sont très graves. Alors, Dieu n'a pas envoyé le Messie tout de suite dans le paradis terrestre avec Adam et Ève. Il a voulu attendre, attendre et attendre encore pour que l'humanité se rende bien compte que notre péché est très grave et qu'on a besoin de Dieu puisque sans lui, on n'arrive pas à respecter sa loi. Deuxième raison, en attendant plus longtemps, le désir des hommes était plus grand. Si, à chaque fois que vous demandez quelque chose, on vous le donne tout de suite, imaginez que vous ayez un pouvoir et qu'il suffit de claquer des doigts, pour avoir tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, vous ne serez même plus heureux. Vous n'aurez plus de désir. Ça veut dire que vous n'aurez plus envie de quelque chose puisque tout ce dont vous avez envie, vous l'avez immédiatement. En revanche, si la chose dont vous avez le plus envie au monde, je vous dis, ça se passera dans un mois, là, vous allez compter chaque jour, tous les soirs avant de vous endormir, vous allez barrer une croix sur le calendrier, barrer une case et vous allez vraiment attendre ce jour. Et plus on va approcher, plus vous allez être surexcités. C'est aussi pour ça que le bon Dieu a attendu un certain temps. Il a annoncé aux hommes quand le Messie allait venir pour que les hommes puissent s'y préparer et puissent désirer sa venue, puissent vouloir vraiment être sauvés par ce Messie. Et puis, dernière raison, il fallait que le bon Dieu prépare les hommes à la venue de son Fils par des signes, par des prophéties, par des prodiges, de manière à ce que quand le Messie arrive, il soit tout de suite reconnu comme Messie parce qu'il ferait les mêmes signes. Et on va en reparler un peu plus tard. Mais alors, ça pose plein d'autres questions. Si Jésus est venu à cette époque précise, dans ce lieu précis, est-ce qu'il a sauvé tout le monde ? Est-ce qu'il a sauvé en particulier tous les gens qui étaient nés et qui sont morts avant lui, avant qu'ils ne viennent sur terre ? Eh bien oui, la rédemption, le mystère par lequel Jésus nous sauve par sa passion et sa résurrection, la rédemption est universelle. Ça veut dire qu'elle vaut partout et tout le temps. Par la mort et la résurrection du Christ, tous les êtres humains de la terre peuvent être sauvés. Ceux qui sont nés, comme vous, comme moi, bien après la venue du Christ, mais aussi ceux qui sont nés avant la venue du Christ. C'est très mystérieux. Mais vous savez, on a dit que Dieu est éternel. Donc Dieu connaît tout, le passé, le présent et l'avenir. Donc pour lui, ce n'est pas étonnant. De son côté, il est normal qu'une action de son Fils ait une valeur pour tous les temps et pour tous les lieux. Le problème, c'est qu'on a dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. On a besoin de la grâce de Dieu, de la présence de la Sainte Trinité dans notre âme pour aller au ciel. Mais alors, comment pouvaient se sauver les gens avant Jésus ? Ils pouvaient se sauver, s'ils faisaient partie du peuple élu, du peuple juif, ils pouvaient se sauver par la foi et l'espérance dans le Messie qui allait venir. S'ils croyaient vraiment à la parole de Dieu qui a dit « Je vous enverrai un sauveur », alors ils pouvaient se sauver. S'ils ne faisaient pas partie de ce peuple élu, ils pouvaient aussi se sauver en respectant la loi naturelle. On en a déjà parlé. La loi inscrite dans le cœur de tous les hommes, peu importe leur religion ou leur éducation. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. En respectant cette loi naturelle, eux aussi pouvaient se sauver. Mais il fallait que Jésus ouvre le ciel, ouvre le ciel à tous ces gens. Alors, tous ceux qui se sont sauvés avant la venue du Christ ne sont pas allés au ciel directement. Ils ont attendu dans un lieu qu'on appelle de différents noms, soit les limbes, soit les enfers au pluriel. Et j'insiste, c'est très différent de l'enfer au singulier. Dans le « Je crois en Dieu », on ne dit pas que Jésus est descendu en enfer. On dit que Jésus est descendu aux enfers. Eh bien, les enfers au pluriel, c'est ce lieu d'attente pour tous les gens qui se sont sauvés avant la venue du Christ et qui attendaient que Jésus vienne leur ouvrir les portes du ciel. Maintenant qu'on a parlé de l'attente du Messie, il faut qu'on parle un peu du Messie lui-même. Est-ce qu'il a existé ? Est-ce que Jésus a existé ? Est-ce qu'il est vraiment le Messie annoncé par les prophètes ? Et encore plus important, est-ce qu'il est vraiment Dieu ? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, savoir si Jésus a existé, le personnage historique Jésus, c'est très facile. C'est très facile parce qu'on a beaucoup de documents et de témoignages qui parlent de lui très peu de temps après sa vie. En particulier, bien sûr, les évangiles. Mais on a aussi des documents écrits par des gens qui n'étaient pas juifs. Des écrivains, des historiens romains, par exemple. Et qui parlent aussi de Jésus à cette époque. Mais est-ce que ce personnage Jésus est vraiment le Messie annoncé par Dieu ? Quelles sont les conditions que Dieu avait données pour qu'on reconnaisse le Messie ? D'abord, il fallait qu'il accomplisse les prophéties. Qu'il respecte ce qui avait été annoncé à propos de lui bien avant sa venue au monde. Et Jésus respecte toutes les prophéties. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les voir en détail. Mais il est né à Bethléem, comme c'était précisé par la prophétie. Il vient de la famille du roi David. Ça aussi, c'était précisé par les prophéties. Il guérit les malades. Il enseigne les pauvres. Toute sa passion, toute la semaine sainte a été presque décrite mot pour mot par les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus respecte toutes ces prophéties. Les prophètes ont même expliqué que les ennemis du Messie se partageraient ses vêtements, qu'on lui donnerait à boire du vinaigre et qu'il serait enterré comme un riche alors qu'il serait mort comme un pauvre. Et vous vous souvenez, on en reparlera à propos de la vie de Jésus, que Jésus a été enterré dans le tombeau d'un riche juif, Joseph d'Arimatie. Et en plus de tout ça, on voit bien dans les évangiles que la sagesse et la sainteté de Jésus montrent bien qu'il est envoyé par Dieu. Plusieurs fois, ses ennemis ont essayé de lui faire dire des bêtises, de lui faire faire des péchés. Ils n'y ont jamais réussi. Donc ça montre bien que ce personnage Jésus, dont on a montré qu'il a existé, il est bien le Messie envoyé par Dieu. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, est-ce que ce Messie envoyé par Dieu, est-ce qu'il est Dieu lui-même ? Alors, pour regarder ça, on a aussi plusieurs signes. Tout d'abord, les miracles de Jésus. Jésus fait beaucoup, beaucoup de miracles. Les évangélistes disent même, on n'a pas pu tout raconter dans l'évangile, il leur a fallu beaucoup, beaucoup plus de papiers. Alors, on ne vous a mis que ces miracles-là, mais il y en a plein d'autres qu'on ne vous raconte pas. Jésus a fait beaucoup de miracles. Alors, c'est vrai, ces miracles ne montrent pas directement que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce que des prophètes dans l'Ancien Testament ont fait des miracles aussi, et beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église ont fait des miracles. La différence, c'est que les saints, quand ils font un miracle, c'est au nom de Dieu, au nom de Jésus. Quand Jésus fait un miracle, c'est en son nom propre. Il dit, moi, je te leur donne, lève-toi et marche. Donc, Jésus montre bien que c'est par sa puissance à lui qu'il fait des miracles. Et vous imaginez bien, si Dieu avait vu cet homme Jésus dire, je suis Dieu, et pour vous le prouver, je vais faire des miracles, et si ce n'était pas vrai, jamais Dieu n'aurait laissé Jésus faire tous ces miracles, par sa puissance. Non, si Jésus dit, je suis Dieu, et pour vous le prouver, je fais des miracles, et que ces miracles se réalisent vraiment, alors on a le droit de croire que Jésus est Dieu. Et puis, Jésus se fait appeler plusieurs fois Seigneur, fils de Dieu dans l'Évangile. Et il accepte, il accepte de porter ces titres. Pour nous, aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte de l'importance de ces mots. Parce que vous savez, au Moyen-Âge, on appelait les nobles Seigneur. Et puis, on appelle aujourd'hui un évêque Monseigneur. Mais à l'époque de Jésus, le seul qu'on appelle Seigneur, c'est Dieu. A l'époque de Jésus, on n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Dieu l'avait interdit. On n'avait pas le droit de prononcer le mot Dieu. Et pour ne pas le prononcer, quand il apparaissait dans la Bible, dans les textes saints, on prononçait un autre mot, Elohim. Ça veut dire Seigneur. Alors, si on appelle Jésus Seigneur et qu'il accepte de porter ce titre, souvenez-vous, il dit à ses apôtres, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. S'il accepte donc de porter ces titres, c'est qu'il est d'accord avec le fait qu'on l'honore comme un Dieu. Comme Dieu. Comme égal à Dieu le Père. Et puis, il explique à ses apôtres, à ses disciples, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes absolument égaux. Et puis, il explique aussi qu'il a existé avant Abraham. Abraham qui a vécu des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, c'est un autre nom de Dieu. Celui qui est. C'est le nom que Dieu avait donné à Moïse dans le buisson ardent dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui suis. Et enfin, il explique aussi à ses apôtres qu'il peut faire absolument tout ce que le Père peut faire. Il leur dit, quelque chose que le Père fasse, le Fils le fait pareillement. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc vous voyez, tout ce que Dieu le Père peut faire, Jésus dit, moi aussi je peux le faire. Et ce sera très orgueilleux, ce serait le plus gros mensonge de la Terre si Jésus n'était pas Dieu. Mais, puisqu'on l'a vu, il a fait tous les miracles nécessaires pour nous montrer qu'il était Dieu. Alors, on doit le croire. Alors, attention, on arrive, les enfants, dans peut-être la partie la plus compliquée du catéchisme. Le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de l'union de deux choses. Une nature humaine et une nature divine dans la personne de Jésus. Et ça, c'est très compliqué à comprendre. Vous-même, vous êtes des êtres humains. Ça veut dire que vous avez la nature humaine. Vous n'êtes pas un chat ou un pot de yaourt. Vous êtes un être humain. Alors, vous avez la nature humaine. Mais vous êtes, chacun d'entre vous qui me regardez, des personnes différentes. Votre frère ou votre sœur et vous, c'est pas la même personne. Vous êtes bien des personnes différentes. Vous n'êtes pas la même personne que votre papa ou votre maman. Tous humains, mais tous différents. Parce que nous tous, nous avons des personnes. Nous sommes des personnes différentes. Jésus, ce qui est très compliqué, c'est qu'il a bien la nature humaine, comme nous. Il est vraiment homme avec un corps humain et une âme humaine. Mais il est aussi totalement Dieu. Il est aussi totalement Dieu. Et comme il n'y a qu'une personne en Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, alors on a une personne divine et deux natures. La nature humaine, la nature divine. Je sais que c'est très compliqué à comprendre. Même nous, on n'a pas tout compris. Même les prêtres ont continué à étudier ça et à essayer de comprendre ce grand mystère. Mais, il faut bien comprendre que Jésus est totalement Dieu et en même temps totalement homme. Sinon, on ne comprend pas sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, parlons un peu de Jésus comme Dieu. Comme Dieu, Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée, qui s'est fait homme pour notre salut, pour venir nous sauver de nos péchés. Souvenez-vous, on l'a répété plusieurs fois, quand Dieu agit dans le monde, c'est la Trinité tout entière qui agit. On avait dit la seule exception, c'est l'incarnation. Eh bien, on y est. Seule la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est incarnée. L'incarnation est une œuvre de Dieu tout entier, mais seul le Fils a pris un corps et une nature humaine. Le Fils uniquement. Mais quand le Fils a pris une nature humaine, il n'a pas laissé sa nature divine, sinon il ne serait plus Dieu. Il serait juste devenu homme et il aurait arrêté d'être Dieu, ce qui n'est pas possible. Donc, en fait, il a caché sa divinité pendant toute sa vie pour ne pas qu'on la voit et pour qu'on le voit comme un homme. Et la seule fois où il a arrêté un tout petit peu de cacher sa divinité à la transfiguration, les apôtres ont eu tellement peur qu'ils se sont couchés face contre terre. Ils n'osaient même plus le regarder. Tellement la gloire de Dieu était impressionnante. Donc, vous comprenez bien que Jésus n'aurait pas pu se promener dans la rue comme ça tous les jours en montrant qu'il était Dieu. Donc, il a caché sa divinité. Il l'a caché pour ne pas qu'on la voit ou qu'on puisse la comprendre uniquement si on avait la foi, si on croyait en lui. Parlons un peu maintenant de Jésus comme homme. On a dit qu'il est pleinement homme. Ça veut dire qu'il avait un corps humain, un vrai corps capable de souffrir, capable de mourir. Un vrai corps humain. Ce corps du Christ était parfait, sans défaut, mais quand même, voilà, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait avoir sommeil, il pouvait souffrir. Mais souvenez-vous, la mort et la souffrance sont des conséquences du péché originel. Adam et Ève, à l'origine, ne pouvaient pas souffrir, ne pouvaient pas mourir. Donc, si Jésus a pris un corps humain, il aurait pu, s'il l'avait voulu, prendre un corps comme Adam et Ève, un corps qui ne puisse pas souffrir, qui ne puisse pas mourir. Mais il a accepté de prendre tous ces défauts du corps, la souffrance, la mort, la faim, la soif, pour être plus proche de nous, pour être le plus proche de nous possible. Et puis, si Jésus était un vrai être humain, il avait un corps, mais il avait aussi une âme. Une âme qui a été créée par Dieu. Et cette âme, avec une intelligence et une volonté. Le problème, quand on parle de Jésus, puisqu'il est en même temps Dieu et en même temps homme, c'est qu'il a, comme Dieu, une intelligence et une volonté divine, et comme homme, une intelligence et une volonté humaine. Ce qui veut dire, par exemple, que même si Jésus, en tant que Dieu, connaît absolument tout, en tant qu'homme, il a dû apprendre à parler, il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre le métier de charpentier auprès de son père, Saint Joseph. Alors même qu'il est Dieu et que comme Dieu, il connaît tout. Encore une fois, je sais bien qu'on a parlé aujourd'hui de choses plus compliquées que d'habitude. Mais c'était nécessaire. On a besoin de parler de ces choses-là, puisque dans la prochaine vidéo, on va parler de la vie de Jésus et de comment il nous sauve. Et si on ne sait pas que Jésus est totalement Dieu et en même temps totalement homme, alors on ne comprend pas vraiment sa vie. Et j'espère pouvoir vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. vous expliquer la vie de Jésus maintenant que vous savez ça. On commencera à l'Annonciation quand l'ange Gabriel vient voir la Sainte Vierge Marie pour lui dire qu'elle sera la mère de Jésus. Et on terminera à l'Ascension de Jésus après sa résurrection, quand Jésus monte définitivement au ciel. En attendant, ayez une pensée, les enfants, pour tous les malades à travers le monde et priez et priez Sainte Jeanne. A bientôt. set... la Sainte Jeanne. Musique musique Ayolo